Musique Bonjour, je suis le docteur Isabelle Pasquet, vétérinaire, et je suis accompagnée aujourd'hui de mon assistante choc Hoover, le flat coat retriever, pour vous parler de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme La maladie de Lyme est une maladie grave qui est causée par une bactérie, la borreliose. La borreliose est transmise par la morsure d'une tique, Ixodes ricinus. Qu'est-ce que la tique ? La tique est un acarien qui vit en forêt et qui se nourrit du sang des vertébrés, principalement les chiens, les oiseaux, les renards et les cervidés. La tique sévit principalement en France, dans le nord et dans l'est, plutôt au printemps et à l'automne qui sont les pics d'activité des tiques. La tique est un acarien qui n'est pas capable de faire des bons. Donc, elle s'accroche sur les végétaux et lorsque votre animal passe auprès d'elle, elle va s'accrocher aux poils et remonter jusqu'à sa peau. Ainsi, elle va fixer son rostre sur la peau pour pouvoir absorber le sang de votre animal et s'en nourrir. C'est au cours du repas de sang que la tique va potentiellement injecter la bactérie, Aurélia bucdorferi principalement, à votre chien. Comment se manifeste la maladie de Lyme ? Certains chiens vont être infectés par la bactérie, mais vont ne présenter aucun signe. On a la forme aiguë, en forme clinique, qui se manifeste par une forte fièvre, par des méningites, par des polyarthrites et des réactions ganglionnaires. Et ensuite, nous avons la forme chronique, qui est une forme beaucoup plus insidieuse, avec des douleurs diffuses et des troubles cardiaques et rénaux parfois. Comment faire le diagnostic de la maladie de Lyme ? Votre vétérinaire pourra vous proposer des analyses de sang, des analyses du liquide articulaire, le liquide sygnovial, ou éventuellement une analyse du liquide cérébro-spinal. C'est dans ces liquides-là, dans le sang ou dans ces liquides, que l'on pourra rechercher la bactérie. Également, on peut mettre en place une recherche d'anticorps pour pouvoir établir le diagnostic de la maladie de Lyme. Comment la traiter ? La maladie de Lyme se traite par une antibiotérapie prolongée et également l'utilisation d'anti-inflammatoires en cas de fièvre. Le plus important, c'est d'établir un plan de prévention. Si vous savez que votre animal est potentiellement en contact avec des tiques, s'il va chasser, si vous vous déplacez en forêt régulièrement avec lui ou si vous vivez à la campagne, il est nécessaire et incontournable de mettre en place un traitement préventif contre les tiques. Il y a trois manières de pouvoir le protéger de manière efficace contre les tiques. Première, utiliser des comprimés, qui vont le protéger de 1 à 3 mois. Le deuxième moyen de protéger efficacement votre chien contre les tiques est l'utilisation d'une pipette. A utiliser une fois par mois et à poser sur la ligne du dos en 4 points au contact de la peau. La troisième façon de protéger efficacement contre la tique est l'utilisation d'un collier qui va être posé pendant 6 à 8 mois et ainsi protégé de manière efficace. Ma petite astuce est de bien rincer le collier anti-tiques avant de le positionner sur votre animal car certains sont revêtus de beaucoup de talc, ce qui peut être agressif pour la peau de votre chien. Également, pensez à bien dégager les zones où les tiques peuvent s'enchasser. Principalement, les plis axillaires sous les bras et derrière les oreilles. Faites tondre votre animal pour pouvoir éviter que la tique s'accroche à ses endroits et également pour pouvoir bien la détecter rapidement. Pensez également à faire vacciner votre chien. Le vaccin contre la maladie de Lyme est un vaccin efficace. Simplement, il y a des petites règles. Il faut faire vacciner votre chien le plus tôt possible dans sa vie, entre 8 à 10 semaines jusqu'à ses 4 mois. Bien pensez à faire 2 injections de primo-vaccination pour booster les anticorches et le chiot. Et ensuite, répétez une fois par an le geste vaccinal contre la maladie de Lyme pour assurer une bonne protection. Pensez également à faire vacciner votre chien avant les périodes d'activité d'éthique, c'est-à-dire avant le printemps ou avant l'automne. Comment retirer une tique ? C'est très simple, vous vous armez d'un petit crochet qui va ensuite être positionné entre la peau et la tête de la tique et vous allez faire un mouvement circulaire dans les sens des aiguilles d'une montre. Par ce mouvement, la tique va naturellement lâcher prise et pourra être retirée sans tirer sur la peau de votre chien. Cela évitera que la tique puisse envoyer de la borreliose au moment de son retrait. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander conseil auprès de votre vétérinaire.